messieurs gardes à l'est du pays les m23 les respectent pas les cc les faits de leur côté les oiseaux les n'ont décide aussi des n'est pas les respecteurs parce que l'adversaire ne le veut pas on en parle avec messieurs moïse de ses accrochages entre les rebelles du 23 et les jeunes résistent à wazalendo qui les lignes n'ont pas bougé mais quand même ils ont fait des combats entraînés on a parlé ce matin messieurs moïse bonjour notre invité merci d'avoir accepté notre invitation et caribou cirque on va yves télévision bonjour david c'est vraiment un plaisir pour moi d'être encore là de retrouver ces nombreux les internautes ces nombreux téléspectateurs des congolais télévision scotché partout à travers l'euro partout à travers les états unis l'australie l'afrique pourquoi pas ici chez nous en république démocratique du congo depuis nous nous sommes entrés effectivement de réaliser cette émission je suis bel et bien moïse anguille un jeune des goma et j'aime également acteur la société civile je suis bien plus un mousalendo au vrai sens du terme et je préfère en tout cas qu'on m'appelle vous allez nous le patriote c'est le plusieurs sources et dans la zone font savoir que plus ou moins cette personne cette civile ont été tirés dans les combats opposant les groupes armés alliés à l'armée congolaise les jeunes dites wazalendo et les rebelles juin 23 soutenu par les rwanda dans les territoires de rouchourou en province du nord qui vous les combats ont éclaté ce mercredi et se sont poursuivis ce jeudi c'est à dire deux jours successifs 15 août 2024 dans la localité de marangara dans le groupement de tongo dans l'air de santé des bambos dans les territoires de rouchourou selon des sources et concordantes au moins sept civils ont été tirés lors des échanges des tirs entre les deux parties dans les villages des casali et l'isola d'après les sources sanitaires qui ont réquis l'anonymat d'autres sources ajoutent que plusieurs corps des rebelles juin 23 ont été retrouvés dans la zone après ce combat qui ont tiré deux jours vous êtes acteurs de la société civile messieurs moïse hangi nous vous avions invité pour avoir plus de précisions sur ces accrochages qui ont opposé les rebelles juin 23 et les jeunes résistants wazalendo dans les territoires des rouchourou dira les deux jours qu'est-ce que c'était le spectateur de congolais télévision sont censés comprendre à ce qui concerne ces accrochages alors il faut vous l'avez certainement éclairé vous l'avez très bien dit nous sommes à tongo très précisément à marangara dans les territoires des rouchourou c'est là où les rebelles d'1 23 ont encore violé intentionnellement les cc les faits conclus à loin entre les gouvernements congolais et le gouvernement rwandais par l'entrée mise effectivement des deux ministres des affaires étrangères des pays j'ai personnellement apprécié la riposte qui est intervenue de la part des jeunes résistants patriotes wazalendo parce qu'elle avait trois voudraient encore faire chuter effectivement la localité des marangara heureusement il y a eu vraiment à la détermination et la résistance départ le jeune résistants patriotes wazalendo le vdp les volontaires engagés pour la défense de la patrie et c'était donc ça qui a permis à cinq et l'on maîtrise effectivement cette provocation de l'ennemi et je suis rassuré je puis en tout cas vous rassurer que le vdp les wazas sont maintenant au point d pour chasser l'ennemi à marangara et même dans l'entièreté des tongos mais c'est que nous devons également à placer comment au mot par rapport à cette situation c'est que cette fameuse communauté internationale devrait tirer des conséquences par rapport effectivement à cette unième violation du cc les faits par la coalition m 23 rdf afc y compris le facilitateur le président congolais plutôt le président angolais joao lorenzo c'est vraiment important qu'il est simple de tirer toutes les conséquences politiques et diplomatiques qui en découlent ou qui découlent certainement de cette violation qui est intervenue à marangara sept compatriotes ont perdu la vie c'est quand même assez je voudrais d'entrée dg adresser mes condoléances les plus attristés au nom effectivement de ces sept congolais sept compatriotes qui ont été victimes de cette barbarie rwandaise cette barbarie de la coalition 1 23 rdf afc et signaler à même temps qu'il ya d'autres compatriotes qui ont vu leurs habitations être fortement détruites nous sommes toujours à tongo et c'est donc quelque chose de très grave et ça nous révolte parce que nous ne connaissons pas nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que jusqu'à présent c'est hors la loi ces aventuriers continuent effectivement à se mettre et désolation si l'étendue du territoire national je crois qu'il est temps que les phares baissés aussi se mettent dans la danse autant que les vdp sont entrés en tout cas de faire prêve la résistance autant que les phares décès doivent boycotter le cc les faits toutes ces mesures que je considère comme état des vastes distractions qui nous sont en train d'être imposés par la communauté internationale par l'entremise effectivement du facilitateur joao lorenzo et que nous puissions effectivement garantir la souveraineté du territoire national et maintenir l'autorité de l'état il est temps aujourd'hui de relancer les offensives militaires n'attendons même pas qu'il y ait la provocation de l'ennemi pour que nous puissions riposter défendons nous valablement tel qu'il se doit essayons effectivement des boutiques hors d'état dénuir la menace autant que nous sommes entrés à d'enregistrer des pertes énormes des vues fauchées des compatriotes qui continuent à mourir je crois qu'on ne peut pas rester aussi distrait on ne peut pas rester indifférent face effectivement à ces calvares qui traversent nos populations dans les trois territoires respectifs je parle ici des ruts tour je parle également du territoire des masses ici où des rebelles sont entrés de piller des tonnes et des tonnes de minéraux et des cuivres des cuivres allez-je dire de cobalt de tourmaline et de manganèse nous sommes à ruban maintenant à tongo nous venons encore de perdre nos compatriotes c'est quand même triste et je crois que ça doit interpeller tout congolais digne de son nom toute congolaise qui nous suit à par exemple partout à travers le monde partout à travers la planète terre partout à travers la république démocratique du congo à kisangani à kinshasa à matadi à l'ubumbashi ici à goma à bukavu au niveau des kindou au niveau de l'afrique tout entière et même au niveau des états unis très chers compatriotes essayez un peu aussi de faire quelque chose et c'est un peu aussi de vous préoccuper de ce que nous sommes en train de traverser comment calvaire vous êtes sans ignorer la souffrance indescriptible qui traverse le déplacé de guerre autour de goma et c'est donc en tout cas des autres devoirs au nom de la solidarité nationale au nom de la cohésion nationale de faire preuve en tout cas d'un attachement fort à l'endroit de ce que nos populations de l'est sont en train de traverser l'est c'est une partie de notre pays c'est une partie du congo c'est une partie effectivement de la république démocratique du congo raison pour laquelle nous devons en tout cas chacun à ce niveau apporté sa pierre d'édifice pour que la paix soit rétablie à même temps assistons tous ses compatriotes dans les membres et des familles ont été tués tous ces déplacés des guerres qui sont dépourvus de tout mais je dois donc préciser en tout cas à l'attention du président joao le réseau qui peut être entré nous suivent également même ses proches qui a une violation flagrante une inième violation du cc les faits tel qu'est conclu à l'ouanda et qu'il faut maintenant qu'il y ait des conséquences diplomatiques soient envisagées façon de décourager et des sanctionner effectivement les rebelles d'inventoie la coalition rdf afc le président à kagame qui est derrière effectivement c'est la loi ses ennemis de la paix qui sont en train effectivement de violer même les engagements qu'ils ont conclu à l'ouanda alors ces jeunes résistants ouazalendo qui se sont affrontés avec les rébelles d'inventoie dans les territoires des routes où est ce qu'on peut dire qu'ils protègent toujours leur position parce que l'autre fois nous avions entendu comment est-ce que les rebelles ont accédé à plusieurs villages sans affrontements d'autres disaient ainsi et d'autres disaient qu'il y avait des affrontements où les jeunes résistants d'ouazalendo ne sont pas concernés par toutes les distractions que le gouvernement est en train d'approuver permettez moi les termes c'est en tout cas de mesure qui ne nous arrange à rien et moi je félicite certainement l'attitude des oiseaux je les apprécie en fait parce qu'ils sont entrés effectivement de faire preuve d'une résistance sans précédent ce qui s'est passé effectivement à marangara vous ne pouvez pas vous imaginer c'est c'est peut-être au nom de ce qu'on appelle secret de défense de secret d'état mais nous avons eu aussi des pertes de côté ouazalendo ça je dois l'avouer nous avons perdu des éléments là bas donc moi je les félicite pour les efforts qui sont entrés de déployer ni tt effectivement les oiseaux ni tt le vdp même comme acéré sous le contrôle des rebelles de toi croyez moi je sais de quoi j'ai pas le temps que rouba est tombé c'était encore dans cette logique là c'est l'effet très humanité et puis il ya aussi un autre phénomène qui est devenu très à la une ré plus stratégique c'est c'est maintenant un autre concept qui a élu domicile dans l'échelle des nôtres et armées dans l'échelle de nos vaillants militaires et faire d'ici pendant que l'ennemi progresse nous nous inscrivons maintenant dans la logique des réplus stratégiques donc nous on est simple de faire un pas de panarié mais l'ennemi progresse l'ennemi avance et il continue effectivement à récupérer de nouvelles agglomérations des nouveaux villages et à m'état certainement à mal l'inquiétude de nos populations je crois qu'il est à l'état est évolué pour la toute ce genre de dénistration quoi c'est l'effet répli stratégique trêve et tous les termes que vous pouvez utiliser en tout cas je ne pense pas que ce soit des termes qui puisse nous arranger il faut plutôt les offensives militaires parce que vous savez lorsqu'on est en position de force sur terrain même lorsque vous allez sur la table des négociations vous avez les déçus sur votre adversaire ce qui n'est pas le cas présentement justement parce que nous sommes en position de faiblesse désolé que je me dise cette triste vérité nous sommes en position de faiblesses sur terrain parce que l'ennemi occupe une grande partie de la province qui vous je vais vous parler si des routures bien que je suis toujours en train de féliciter le gène résistant patriote ouazalendo pour ce qu'ils ont fait à maringara et je vais vous dire ici qu'il ya en tout cas à 80 pour ça au tour et sous-occupation des rebelles d'1 23 vous savez que depuis près de deux ans aujourd'hui bourna gana qui est un poste frontalier est contrôlé par les rebelles d'1 23 vous êtes sans ignorer que justement à kanya bayonga est passé sous le contrôle des rebelles rwandais et ougandais d'1 23 qui voit je n'en parle même pas très récemment ils ont tenu un mutui effectivement toujours d'aller autour sans être inquiétés n'en parle même pas de ce qui se passe dans les territoires de mans ici ou baïa qui est effectivement une cité stratégique et minière est contrôlée par les rebelles d'1 23 ça fait plus de neuf mois monsieur le journaliste imaginez-vous toutes les recettes qu'ils sont entrées effectivement de percevoir dans cette partie de la provine du nord qui vous c'est des richesses des congolais mais qui sont en train de bénéficier aux rwandais qui sont en train de bénéficier aux impérialistes à l'union européenne à l'onu et à toutes les organisations que vous connaissez donc moi je crois qu'il est temps que nous puissions en tout cas est simple de barrer la route à ces complots qui sont entrés effectivement des montées contre la terre de nos ancêtres le pays de l'oubouba le pays cher au maréchal mouboutou c'est c'est quoi au kukwendou wasabanga le pays cher effectivement au fait etienne qui ce qu'est dit ou à moulomba et de tous les héros qui se sont bâtis coréens pour que nous puissions effectivement avoir un congol digne prospère où il faut bon vivre je dois ici rendre également hommage à ces milliers de wazaledo à ces vayas militaires très nombreux qui sont tombés sur toutes les lignes de front en défendant valablement l'intégrité du territoire national je n'oublie pas un certain mamadoum dala un colonel digne de son nom qui a défait cette rébellion bien 23 en 2013 à travers effectivement une détermination forte à travers effectivement une résistance sans précédent mamadoum dala est parvenu à nous faciliter à mettre effectivement un terme à cette vaste blague bien qui vient de surgir à des mille 23 et 24 très précisément vous êtes censure également un certain baouma qui a fait de son mieux au point effectivement et décourager la progression des rebelles d'1 23 je crois qu'il est possible que nous puissions encore avoir une autre et mamadoum je crois qu'il est possible que nous puissions avoir et notre loup mouba les sauveurs du congo et c'est parmi effectivement c'est vaillant militaire c'est parmi c'est parmi ces congolais des pères et des mains qui continuent effectivement à n'est pas se fatiguer il continue toujours à garder l'espoir qui est fin de fait la paix finira par être rétabli j'ai personnellement beaucoup de considérations et de respect à l'endroit de tous ses compatriotes qui sont dans la diaspora congolaise ils sont à brixelle ils sont en allemagne ils sont effectivement aux états unis ils sont en récit ils sont en ukraine et partout à travers le monde et continue quand même à à demander et continue effectivement s'est renseignée par rapport à l'évolution de la situation ici à l'est du congo bien qu'ils sont très loin mais il ne cesse effectivement de faire preuve effectivement de leur attachement à la république démocratique du congo parce que les congos c'est le pays de leurs ancêtres parce que les congos c'est effectivement leur berceau bien qu'ils soient d'europe ils sont en asie ailleurs ils se reconnaissent comme état des congolais je crois que nous devons maintenir le même hélas soutenir le vdp qui vient effectivement de faire un travail d'équité au niveau des tongos et qui vont continuer effectivement à défendre valablement l'intégrité du territoire national c'est qu'il nous faut aussi c'est effectivement mobiliser pour décourager tous ceux qui sont en train de comploter contre notre pays et je vous ai dit très précisément de qui il s'agit il s'agit d'un monsieur qu'on appelle paul kagame un criminel sanguinaire de son nom depuis plusieurs années il est en train de commettre des crimes graves des crimes de guerre des crimes de génocide à l'est la république démocratique du congo il continue d'appuyer et de financer les forces négatives qui endeuillent nos populations aujourd'hui c'est monsieur criminel qui à l'appui également du président ougandais vous c'est venu et même de son homologue kenya william routeau voilà les trois chefs d'état de la sous région qui sont entrés définancés d'accompagner de soutenir leurs forces négatives qui s'entraînent et désolation à l'est de la rdc vous savez avec les adf m tiennent soit en train de massacrer nos populations à béni william routeau fait aussi des déclarations ratées et une forme de moquerie à l'endroit de toutes les personnes à l'endroit de toutes les congolaises et tous les congolais qui sont décédés toutes ces congolaises toutes ces femmes violées toutes nos richesses volées et effectivement tout ce que nous sommes en train d'avoir comme affreux de cette guerre effectivement cautionné par messieurs william routeau qui s'est réjoui de votre manoeuvre monsieur paul kagame qui continue à soutenir la révélation 23 et william route également dit kenya y compris aussi vous savez je crois qu'il faut que nous puissions faire pression à tous ces chefs d'état et des gouvernements qui continuent à se réjouir de notre malheur vous savez également qu'il ya l'air patron et ce sont ces gens aussi qui doivent sentir l'indignation la révolte et la colère des congolais des partout à travers le monde vous connaissez issu ce qu'on appelle la fameuse union européenne cette grande organisation continue à financer et à soutenir les rwandais malgré le rapport de l'onu malgré les rapports du concert de sécurité de l'onu démontra clairement l'appui des autorités rwandais aux côtés des rebelles et 23 y compris l'ouganda aujourd'hui les récents rapports des experts qui a aussi effectivement c'est pas c'est mention de l'intervention des autorités ou gagner aux côtés des terroristes à des et des rebelles d'inventoir maintenant là ils sont en train de vouloir faire tomber boutembo et béni pour ceux qui maîtrisent l'est du congo donc les rebelles d'inventoir veulent faire une jonction entre eux et les adefs et ça sera très compliqué d'où la nécessité pour moi en tout cas d'être très vigilant et nous mobiliser parce que l'air est grave monsieur les journalistes alors c'est prévu c'est 20 et c'est 20 et 21 août prochain une nouvelle raconte très ministérielle entre la rdc le rwanda c'était de me raconte inscrit dans les cadres des efforts de facilitation visant à rétablir la paix et les efforts et la sécurité de la rdc cette réunion abordera essentiellement la proposition d'une paix durable soumise au parti pensez-vous qui s'est en paix pourra revenir après tout ce qui est qu'un gamme est entrée de déclarer aujourd'hui et qui semblait rester arrogant et prompte d'assez déclaration alors moi je crois que un jour il il sera aussi il se retrouvera petit dans ses bottes l'arrogance dont il continue à faire prêve qu'il continue sous ce rythme là mais je crois qu'il n'est pas le monde a connu des gens aussi aussi méchant puisque cadamé nous avons connu dans l'histoire déjà qu'on appelle adolf hitler nous avons connu effectivement d'autres chefs d'état lui 14 et consorts vous connaissez mieux que moi la culture générale mais tous ces gens ont fini effectivement par mourir et caramé qui continue aujourd'hui à s'est considéré comme le seul coq qui chante dans la sous-région le seul coq qui a même de sacrifier plus de 12 millions de congolais le seul coq qui a même de piller les ressources de son pays voisin de son état voisin il ne se contente pas de ce qu'il a chez lui nous n'avons pas de problème avec lui jamais les fardessais se sont permis de traverser la frontière et d'aller piller les ressources au rwanda ou de massacrer les rwandais mais lui il continue toujours à massacrer nos populations même dans l'histoire vous avez l'idée par rapport à la guerre des six jours qui s'étaient passés à kisangani c'était encore kadame et l'ourganda ils sont venus se battre si le sort congolais ils ont massacré beaucoup de nos compatriotes et il ne se fatigue pas jusqu'aujourd'hui il continue à massacrer justement parce qu'ils veulent balkaniser l'est du congo ils veulent avoir toujours accès à nos minerais en passant par la fenêtre plutôt que la grande porte et nous nous disons que c'est assez il faut que ça cesse on n'allons plus plernicher l'état de plairé est révolu l'état maintenant que nous puissions nous prendre en charge il est temps que le gouvernement congolaise est simple aussi de prendre ses responsabilités à mai et décourager kagame a continué avec ses c'est je veux dire son comportement véleïste et expansionniste à l'endroit de la république démocratique comme même tout séparé tous ses occidentaux ces impérialistes qui sont attrées de l'accompagner un jour nous allons effectivement les mettre dans le même panier leur faire sentir la colère qui nous a mis l'indignation vis-à-vis de nos compatriotes qui sont morts et innocemment dans cette guerre est juste qu'ils sont entrés de nous imposer kagame fait attention arrêtez de blaguer avec le vide et qu'on connaissait assez je parle au nom de ces 12 millions de congolais qui sont décédés dans cette guerre je suis un jeune de goma je suis un jeune congolais révolté par les calvaires que nous traversons révolté parler le malheur et la souffrance que nos déplacés de sont en train de traverser autour de goma je me permets de me prononcer au nom de tous ces congolais qui souffrent au nom de toutes ces femmes violées et tous ces enfants réécrités obligatoirement d'alarmer et on a également de tous ces jeunes qui sont obligés d'intégrer votre sale besoin votre rébellion d'un 23 par force et qui soit entre aujourd'hui des massacrés nos mamas involontairement nous en avons assez de votre guerre injuste nous en avons assez des massacres nous en avoir assez de théories il est à que vous puissiez arrêter avec votre blague il faut que vous quittiez notre pays nous n'avons pas de problème avec vous nous avons besoin de la paix nous avons besoin effectivement de respirer l'autorité de l'état si vous avez besoin de nominer et vous avez besoin de nos ressources il faut effectivement collaborer avec nous de la meilleure manière passée par la fêle à la grande porte et non pas par la fenêtre le président c'est qu'il a tenté à plusieurs reprises échanger avec vous vous êtes toujours animé par la mauvaise foi en tout cas ressaisissez-vous avant que les pires n'arrivent pas parce que vous ne serez pas même de contrôler ou de maîtriser la colère qui anime tous les congolais encore que vous savez la grandeur et la superficie de notre pays en tout cas peut-être que je n'ai pas un langage aussi poli à votre égard comprenez mon émotion comprenez ma passion parce que je suis révolté par ce que nous traversons j'espère que vous m'entendez très bien vous allez arrêter effectivement de nous massacrer si vous avez des problèmes politiques avec le président et qu'on soit ça a réglé à votre niveau mais arrêtez de massacrer le congolais merci beaucoup les dames et messieurs c'est donc la fin de cette émission avez-vous entendu vous personnellement comment les wass alendo bloquent l'avancée de révèles du 23 et résiste à cette menace merci beaucoup monsieur moïse nous vous souhaite une bonne journée et à la prochaine pour d'autres actualités merci david merci à tout le monde c'était vraiment un grand plaisir pour moi d'être encore convié à cette nouvelle émission à ces nouveaux numéros certainement que ça fait mal ce que nous traversons il faut que les téléspectateurs comprennent parfois les décrets de notre indignation et de notre colère nous sommes en train d'éviter tout un charqué depuis où il se trouve à faire aussi preuve de solidarité à s'élever aussi comme congolais digne de son nom pour que la paix revienne nous sommes disponibles et joignables au plus de 143 non à 9 25 42 946 j'éritère le même numéro pour une meilleure audition c'est à retrouver sur whatsapp 9 9 donc plus de 143 codé en boca 9 9 25 42 946 à très bientôt ischallah ou barrique